Un jour d'hiver 1888, Paul Gauguin et Vincent Van Gogh sont assis au café de la gare à Arles. Gauguin, beau parleur, charmeur, a réussi à convaincre la patronne du café, Madame Ginoux, de poser pour eux. Il s'attable face à elle avec son cahier et ses crayons, tandis que le réservé Vincent s'assoit sur le côté et s'apprête à la peindre de profil. Madame Ginoux, habillée à l'arlésienne, pose tranquillement, accoudée à la table et le visage appuyé contre sa main. Imaginez la scène, tout à fait extraordinaire, les deux compères fauchés et sans relation, négociant pour obtenir un modèle dans la salle d'un petit café de Provence. Aujourd'hui, ces quelques instants volés à la misère sont entrés dans l'histoire de l'art. Un an plus tard, Vincent est seul dans sa chambre de l'hôpital Saint-Paul-de-Mausole. Il peint le jardin entre deux crises et revisite son passé. Dans ses bagages, il a pris le dessin que Gauguin a fait de Madame Ginoux ce fameux jour de novembre 1888. Un dessin pris de face. Il s'en inspire et en peint cinq variantes durant le mois de février 1890. Reprenant la méthode de Gauguin, il délimite les contours à la ligne noire et pose les couleurs en larges aplats, zébrés de coups de pinceau. Sa palette rose, noire, jaune, vert lui est inspirée par le grand maître espagnol Velázquez. Pour ses versions de l'arlésienne, il change cependant un élément important. Devant le modèle sont posées non plus une ombrelle, mais deux livres. La case de l'oncle Tom de Beecher Stowe et Christmas Stories de Charles Dickens. Vincent est un grand lecteur. Parlant couramment trois langues, il aime les auteurs de son temps comme Émile Zola ou Victor Hugo. Tout au long de sa vie, les livres trouveront place dans ses tableaux. Cette version de l'arlésienne est spécialement destinée à Gauguin, qu'il appréciera au point de la trouver supérieure à son propre portrait. Vincent lui offrira, accompagné d'une lettre, Prenez cela comme œuvre de vous et de moi, comme résumé de nos mois de travail ensemble.